bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans votre émission fafa l'émission dans laquelle on se regarde on s'est dit les vérités on ne tourne pas autour des questions car les questions sont véritablement et comme d'habitude à un certain niveau taux nutrient donc que vous reconnaissez aujourd'hui là en ce moment si là devant vous la voix de la légende vivante cherche de fallait que je suis votre observateur sans oublier mon binôme de tous les temps celui-là même qui n'est pas à envoyer les bombes et les missiles anaconda 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 alors pour ce numéro assez spécial nous recevons quelqu'un qui nous vient du caméra ce pays que nous aimons beaucoup ce pays frère avec ses beautés ses femmes suyaves et toutes belles elle est venue aujourd'hui ici même en cour d'ivoire pour représenter ce pays avec son style musical trash dames et messieurs recevez dans fafa mimi alors mimi comment tu vas je vais très bien bonjour anaconda bon je suis merci à l'aconda tu as vu qu'on nous salue comme ça c'est le premier bon ça on sent que tu veux nous blaguer un peu mais bon comme on est blagable on va commencer comme ça alors mimi dis nous tu débutes ta carrière dans le cinéma et mais comment ça s'est fait cette transition jusqu'à la musique tout d'un coup comme ça alors j'ai commencé ma carrière dans le cinéma effectivement quand j'avais 17 ans j'étais dans une région la région du sud ouest du cameroon à bouillard ok et c'est dans le cinéma que j'ai découvert les talents de chanteuse parce que les messieurs avec qui je travaillais parmi eux il y avait un qui fait de la musique et qu'il avait demandé par ricochet de faire un soundtrack de la série dans laquelle je tournais ouais le soundtrack ok c'est par rapport enfin c'est grâce à ça qu'il a découvert que j'avais un grain assez spécial il m'a encadré d'accord anaconda voici notre invité mimi elle part déjà déjà assez elle est un peu tu vois un peu s'exprimant c'est très bien la beauté de lago en train de t'intimider tu sais quoi aujourd'hui là ah défalé habituellement tu parles bien là là tu sais quoi entend moi mais après l'émission je vais l'envoyer chez kenzo on va aller saluer notre parrain kenzo si tu le permets après l'émission dis moi la personne qui t'a orienté 20 en premier single là bon je pense que tu étais satisfaite ou pas la personne n'a pas pu t'orienter dans une chorale non pas du tout mais comment tu as trouvé ton premier single mon premier single c'était en 2016 parce que après justement le cinéma et tout ce qui est ce qui allait avec je suis allé à douala ça c'est la capitale économique du cameroun c'est là où j'ai commencé donc la musique à l'université à l'université à le club musique d'accord d'accord et j'ai commencé là bas ensuite j'ai intégré le la team de stanley no c'est que j'ai été en quelque sorte comme sa baqueuse et c'est c'est là où ça fasse le déclic en fait donc tu as fait un peu de rap et tout ça non pas le rap en tant qu'est elle c'est juste que je baquet et après je on faisait le remix de sa chanson avec succès un père sur scène et pour pour donner notre coloration à la chanson après ça voilà ça m'a encouragé je me suis lancé dans mon premier single en 2016 tu as aimé en tout cas aimé beaucoup parce que c'est mon registre en fait j'aime beaucoup le reggae danseau j'ai commencé par ça mais malheureusement le public n'a pas beaucoup adhéré la belle empire ça parle de quoi en pique en panier c'est le label qui m'a signé en 2017 le label de pitt baccardi tout à fait que je salue au passage baccardi ok ben moi je pense que c'est déjà pas mal mais il ya un autre truc aussi qu'on une autre information qui nous revient que vraiment en fait tu as aussi passé beaucoup en étant modèle pour les clips oui oui là c'est quand j'arrive à douala parce que j'essaye de je cherche des repères en fait et c'est pas facile d'accéder vraiment à ce cercle de musique fermée là mais on me contactait beaucoup plus pour être modèle des clips vidéo de vidéo mais c'est quoi des modèles de sexy chocolat à l'époque j'étais encore toute petite et toute naïve donc c'est parce que oui parce que j'ai rien les vidéos où tu étais modèle là c'est vraiment l'écran c'était assez c'était pas ça donc en fait à l'époque tu étais toute naïve petite fille aujourd'hui tu as quel âge non je dis j'ai 30 ans aujourd'hui tu as 30 ans il y avait polémique sur le nom du père de ton fils tu cachais ça à 27 ans parce que c'était ma vie privée et beaucoup de personnes pensaient que le père de ma fille était dans le showbiz chose qui n'est pas vrai et le père de mon enfant a toujours voulu ne pas pareil dans le showbiz pourquoi il s'y reproche c'est quelqu'un qui n'est pas dans le showbiz en fait il est dans une autre vie ministérielle ministérielle il n'aime pas le showbiz mais il n'est pas avec quelqu'un qui est là j'ai vu c'est caché quelqu'un ne choisit pas mais c'était le mari de quelqu'un qui n'ont pas du tout non je ne sais pas encore à ce niveau là peut-être un jour ça peut arriver mais pour l'instant non ton éducation t'aimais pas de sortir avec le mari ou le copain d'une amie voilà t'as jamais fait ça dans ta vie non pas du tout à d'accord ça peut y arriver c'est ça que j'ai dit on ne sait jamais des mais donc tu n'as jamais jamais sorti le mari non non pas du tout bon et si le gars t'as pas dit qu'il est marié et puis bon après tu découvres oui ça 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 m'est déjà arrivé parce que vous les hommes là aussi là dans ta famille en général en afrique ici dans la famille quand on veut commencer une carrière musicale les parents se posent plus ou moins c'est un peu ton cas non mon père mon père c'est quelqu'un de très un fré ouvert et pour lui c'était les études avant tout il ne m'a jamais dit arrête le cinéma ou arrête la musique il m'a juste dit je veux juste que tu réussisses d'abord tes études et ce que j'ai fait après mon master 2 je me suis véritablement lancé dans la musique et dans le cinéma aussi et la première belle phrase de ta famille quand ils ont commencé à voir tes chansons on te voit un peu apprendre un peu partout la première belle phrase papa maman c'était quoi maman malheureusement ne vit plus donc j'ai grandi avec mon père lui à chaque fois qu'il me voit la télé dit elle a master 2 en communication donc il est très content et c'est ma fille en communication oui donc c'est belle et intelligente mais chanteuse et actrice et actrice je suis vraiment passionné je suis trop passionné par la musique et le cinéma oui je sais que tu peux être à la fois passionné par la musique et le cinéma mais n'oublie pas aussi que tu as des diplômes et que tes diplômes c'est vrai dans un futur peut-être lointain oui j'y songerai mais là je suis tellement mais tellement à fond dans ce que je fais que je n'ai pas le temps de waouh tu as single je m'en fous ça parle de quoi tu t'en fous de qui je m'en fous je me suis mise dans la peau de toutes ces personnes là je me suis mise dans la peau de toutes ces personnes là qui qui se retrouvent dans les mêmes situations enfin dans une situation assez compromettante et des fois le plus souvent il faut pas trop se s'attarder à ce que les gens disent autour de toi il faut juste foncer et s'en foutre quoi il y avait tellement de gens sur toi qui disait tellement de polémiques tellement c'était trop en fait et moi je suis encore jeune et naïf je répète mais c'est un peu la polémique aussi parce que quand tu dis que tu es jeune et naïf là nous on a vu un peu tes photos ton côté un peu sexy bon tu sais tout ça ça attire aussi je sais ah tu sais donc faut pas dire que c'est le marketing c'est le marketing et de toute façon tu as donné ton diplôme et donc maintenant on sait comment parler autrement et toi à la gonda elle a les photos non parce que c'est elle parle de marketing elle a diplôme de ça donc faut faire attention à tes questions que tu poses là donc tu as des photos et bah oui ah non ça a travers ce photo là au caméra les gens pensaient que tu pouvais pas être maman oui c'est comme celle là avec tout ce qu'elle fait là tu faisais quoi non moi je sais pas si tu sais non moi je sais pas mais c'est un pays disait qu'elle peut pas être maman ce qu'elle voyait des choses que non voilà pourquoi je sais pas je n'ai pas trouvé pourquoi je n'ai pas trouvé et quand tu prends la grossesse à quoi tu as fait des photos quand tu t'enseignes pour montrer à ceux qui disaient ça pas beaucoup de photos par contre je pensais que pour moi c'était une c'était ma vie privée et je voulais préserver aussi la croissance de ma fille dans mon ventre parce que nous sommes en afrique donc j'évitais vraiment vraiment de m'exposer avec le ventre et tout mais ici dans couper des cales et la canne chanteuse de couper des cales enceintes là elle expose un cache pas non je cache j'ai bien caché d'elle c'était un complexe un complexe de quoi de montrer de cacher de rester dans ton coin étant en scène comme public non je voulais vraiment me concentrer sur la croissance de ma vie peut-être que c'est l'homme de tué là qui te disait tu n'es pas sorti qui ça ton nom le père de l'enfant non pas du tout bon aussi un peu quand même un peu c'est vrai qu'il avait un peu de l'influencé j'imagine qu'il devait avoir beaucoup d'influencé vu qu'il n'aime pas le mieux mais il vient chez les femmes s'il avait vraiment beaucoup d'influencé que je serais plus en train de chanter en fait parce qu'il n'aime pas ça mais pourquoi tu n'étais pas marié avec lui parce qu'à un moment donné fallait faire un choix c'était soit c'est lui soit ça c'était ma carrière donc ah donc il t'a demandé de faire un choix entre lui et ta carrière donc dans ce cas qui a zappé qui alors c'est lui tu as zappé ou tout ça qui l'a zappé c'est lui tu as eu mal très tu regrettes son départ non aujourd'hui je suis marié à ma musique et à mon cinéma et j'ai ma fille qui est là bon chez nous en Côte d'Ivoire on dit est-ce il t'a donné au goumé un goumé ? oui j'ai eu un goumé quand même ça m'a fait mal mais comment on dit goumé goumé au Cameroun ? au Cameroun on n'a pas d'expression vous n'avez pas d'expression sur goumé ? non parce qu'on m'a dit il t'a fait du mal il t'a chou le pépé oui il t'a chou le pépé voilà oui c'est moi en 2017 juste après mon premier single parce que je disais tantôt que le premier single était un peu afro-dansor et le public n'a pas trop adhéré donc après j'ai j'ai essayé de regarder les critiques constructives qui disaient tantôt de rentrer un peu dans l'afro-beat un peu dans du africain du Camerounais quoi et je me suis inspiré de tout ça j'ai écrit Donna qui est une histoire vraie parce que c'est une histoire d'une amie qui est en couple avec un jeune garçon riche chez nous on les appelle les bonbons et ses parents ne sont pas d'accord parce que voilà comme elle vient d'un quartier défavorisé elle n'est pas là à l'école elle vient forcément pour oui la plus belle bon il ya un petit truc qui nous intrigue un peu aujourd'hui au Cameroun est-ce qu'il ya beaucoup de femmes qui se font appeler les femmes battantes parce que nous on est un plein de saisie oui il y en a beaucoup beaucoup mais elle s'est battée qui s'est battue avec la vie ça englobe tout hein tout à fait c'est battre avec la vie c'est donner un nom c'est prostitué tout ça même ça là c'est pas facile tu crois que c'est facile quoi ça vendre le piment ou bien te donner un nom mais qu'est-ce qui est plus facile est-ce que se battre déjà même l'expression même te demanderas que c'est pas facile donc même vendre le piment c'est pas facile imagine que tu as un homme là qui est un genre devant toi tu crois que tu es un genre genre tu es obligé de supporter peut-être s'il a pas quelque chose de bien et en bas tu es obligé de serrer le coeur parce que tu dois vendre le piment pour nourrir ta famille tout ça c'est pas facile aussi mais comme des fesses il l'a dit tout à l'heure là j'ai les photos aux épées à plus ou moins dans cet arrivée d'être tenté des faits de bonnes non pas du tout du nom et la santé de notre beau-frère ça va un ténor c'est son nom ténor oui ténor au ténor j'ai pas beaucoup d'informations parce que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux c'est difficile de s'y fier donc je peux pas je peux pas je peux pas dire oui ou non parce que personnellement j'ai essayé d'appeler son manager depuis il ne répond pas il ne répond à personne du coup on n'a pas de vraies informations je serai donc c'est dire de récemment il paraît qu'il y avait une dépasse au tribunal oui ils ont même dit qu'il a renoncé à sa liberté provisoire et qu'il a même plaidé coupable bon tu penses que cette information elle a avéré ça je sais justement pas parce que justement à toutes les informations que je vois sur les réseaux je prends toujours la peine d'écrire son manager pour demander mais qu'est-ce qu'il en est parce que moi aussi je vais aller à la prison il m'a dit que c'était très compliqué donc il allait me faire signe donc quand j'écris il ne répond pas du coup on n'a pas les vraies infos parce que les enquêtes sont concours bien sûr et véritablement la situation de ce qui s'est passé on n'est pas vraiment à l'affût de l'information mais aujourd'hui l'artiste traverse des moments très difficiles et quel est le message de soutien que tu peux lui apporter dans cette situation comme j'ai dit sur les réseaux je sais pas si mon message est arrivé chez lui ou pas mais c'est beaucoup de courage de prier et d'être fort et à la prendre conscience de que la vie ne tient qu'à un bout de fil ok d'accord donc c'est son message de soutien à l'artiste ténor maintenant dis nous dans le milieu est-ce qu'il était déjà arrivé de qu'on te fasse une proposition indécente tu sais ce que c'est une proposition indécente par exemple quelqu'un qui dit bon si je ne couche pas avec toi tu vas pas passer sur ma télé ou bien c'est déjà arrivé oui une fois une fois non pas du tout j'étais encore jeune et naïve je n'ai pas ce que tu dis là faut arrêter ça parce que quand tu es jeune et naïve c'est là on s'est dit ça ne veut pas prendre l'inconscient j'étais encore jeune et naïve en bref ah oui une fois monsieur me l'a demandé monsieur très influent dans le milieu cameroon et je venais de sortir ma vidéo la première et quand je vais montrer la vidéo il m'a dit que non il ya grant là apparemment le réalisateur avait fait une pub de grant depuis le début jusqu'à la fin du clip sans s'en rendre compte donc c'était soit on retournait la vidéo soit bah le monsieur que j'allais voir et user de ses contacts pour voir passer sur le truc ok j'allais le voir il m'a dit là tu viens me voir montel le soir on en parle tout d'un verre et tout et comme j'étais jeune et naïve j'étais sur le point d'y aller je me disais que non il va m'aider c'est après que mon grand frère m'a soufflé que tu ne comprends pas quoi il va t'épuiser la part il va t'épuiser comment je ne sais pas et tu c'est l'information d'année au camé et que j'ai la jalousie en nouveau tout ça non non d'affaires et s'il n'y a pas une capille de gale et son camarade par exemple non ça j'en sais rien ça nous fait plaisir à nous fait plaisir tes clips sont très jolies merci c'est coûteux oh des fois des fois l'agent du ministre j'ai un producteur j'ai une maison de production parce qu'on ne te voit pas des produits on ne te voit pas trop en spectacle mais les clips sont coûteux on veut savoir si au camerou j'en fais j'en fais je fais des shows et des concerts mais les clips c'est le label c'est qui est investi en fait lui il mise beaucoup plus sur l'image qu'autre chose quand tu as vu dans la musique honnêtement parlant pas vraiment mais tu es dedans quand même oui parce que c'est la passion c'est l'amour l'argent quitte ou plus que la musique tu peux pas vivre dans la musique avec tu guéris mais tu es dedans donc l'argent doit quitter quelque part pour ces pédicules tout ça qui va c'est quoi tu veux j'ai je prends des tenues de sport d'accord j'espère que tu n'es pas une femme battante je me bat avec la vie oui enfin non juste des femmes et des accessoires que j'en as et soit non pas les trucs les cordes à sauter par les trucs érotiques non ça marche oui ça marche j'en sais quelque chose c'est ce qu'on entend à bon passé en général c'est ce qu'il a fait en battant de la vende aussi tu n'aimes pas les gens j'aime pas les femmes non il se prend pas du blog de la si mais pour le moment c'est pas encore ça japon qu'on trouvait quelqu'un qui il a ta pointure qui va me donner l'argent aïe tu cherches pas l'amour c'est l'agent c'est l'avant que l'agent dépendant combien de temps tu dois c'est l'étudiant et ma fille donc après quelqu'un de l'argent avant de sauter avec lui mais c'est une femme battante il se défendait des formes battantes là ça dépend de votre définition d'air à partir du moment tu attends quelqu'un qui a de l'argent pour avoir une relation soit une aventure avec ses derniers je dirais pas que tes relations sont basées sur le matériel pour dire que tu es plus ou une prostituée excuse moi mais c'est pas loin non je suis juste réaliste parce que aujourd'hui je suis j'ai beaucoup de personnes à ma charge c'est à dire ma fille beaucoup une grosse famille derrière moi et je m'en occupe toute seule non mais non avoir un homme qui va venir me donner des maux de tête non j'ai pas besoin de ça j'ai besoin d'un homme qui va venir me soutenir financièrement financièrement d'abord je t'explique un peu ce que c'est un cache là elle est préfète et d'ouvrir moi j'ai dit voilà qu'il faut c'est une soirée voir ça tu vois un peu donc elle est franche voilà certaines sont là à gauche à droite à gauche à droite pour de l'argent alors qu'elle a été dit au clé tu n'as pas l'argent faut pas venir c'est comme ça aux camerounes toutes les camerounaises je ne sais pas mais du moins je suis comme ça donc en fait du genre ce que mon binôme veut dire veut dire par là en fait toi tu veux même pas avoir un petit gars et puis tu vas aller tricher pour aller prendre l'argent dans un coin pour y venir autant tu vas être dans le coin où il y a l'argent tout à fait c'est comme ça aussi c'est une manière qui te voit pas là-bas il a beaucoup d'argent il m'intéresse pas à lui là il est marié en plus ça ne m'intéresse pas un bon vrai de vrai toi comme toi là pas beaucoup ça ne m'intéresse pas pas du tout le goulia d'eau comme j'ai dans votre bain et lui quand c'est à noire dans votre intérêts non hein moi si j'ai marie mais qu'à vous commencez à briller sur son doigt elle a déjà vu ça brille vous avez des coupés des calais des vies et je peux pas couper des calais avec moi alors on peut pas couper des calais moi parce qu'il est marié ce que tu dis c'est un peu dangereux pour la communauté camerounaise tu as besoin de quelqu'un qui a de l'argent pour te donner c'est à dire que s'il ya quelqu'un qui a de l'argent après un mois deux mois des relations s'il n'a plus d'argent qu'il passe celui qui vient encore s'il a de l'argent je vais donner ainsi de suite malgré tes diplômes non c'est pas ça si tu ne comprends pas si tu viens avec de l'argent et moi j'ai pas que j'ai rien je je m'en sors quand même un peu ensemble on va construire quelque chose de ça peut pas finir puisque dès que tu viens avec ton argent non investi déjà tu vois parce que moi j'ai beaucoup de projets je suppose que mais il y a des investissements qui tombent à l'eau aussi je suppose que lui aussi il a beaucoup de projets donc je pense que si à l'instant où lui et moi on se met et que on commence à avoir des sentiments l'un pour l'autre s'il tombe je le soutenais c'est pas parce que ok son argent c'est ça qui nous faisait pas non pas du tout sinon c'est que ça c'est que je devais être à peut-être 20e gare maintenant parce que les gens qui ont l'argent et il m'approche tous les jours mais maintenant il faut qu'ils aient aussi le feeling exigeant d'un des fois de l'argent pour finir un bon moment mais vous parlez de ta carrière artistique parlez un peu de ton dernier futur 1 oui avec le co comment s'est fait la collaboration votre rencontre c'est sûr quelle base vous avez fait que tu sortais le coup non locaux le cas c'est mon petit frère déjà je sois pas et les enfants et non moi il ya l'âge c'est un petit frère mais petit frère en l'âge oui mais petit frère moi ça compte moi j'aime les hommes murs et de l'exigeante ok d'accord donc le co et moi on s'est rencontrés en 2015 d'accord et j'étais très fan déjà de ce qu'il faisait n'avait pas un moment j'espère non il m'appelle mel il était déjà très fan de ce que je faisais et lui aussi moi aussi j'étais très fan on s'est dit qu'on allait faire un feat après il a eu son premier projet boubou où j'étais j'étais ça go dans le clip oui et ensuite il ya les projets power que pitt avait avait mis sur pied et faille à la base c'est une chanson solo j'avais fait seul quand il a écouté m'a dit non la chanson c'est trop elle dose trop et j'ai envie de faire partie du succès de cette chanson donc c'est comme ça qu'on a enregistré ouais super top la chanson j'ai écouté merci beaucoup voilà quoi mais dans le feeling dans le style normand ta musique un peu style un peu raga et tout ça mais ton style vestimentaire n'est pas vraiment en fait tu connais le style raga tout à fait un peu de bandeau les drags glocks choix mais bon quand on voit des sons raga avec quelqu'un qui vient avec un autre style qui est plus classe donc ça crée une jonction comment tu fais ça alors moi mon style un peu trash quand je suis sur scène à ok d'accord mais quand je viens quand même dans des endroits à je peux rencontrer l'homme de ma vie il faut que je me couvre quand même donc là là tous les jours tu es prête à n'importe quel moment petit il dit que tu que l'on veut l'homme d'avis donc toujours prête depuis que je suis né quand tu dois avoir un rapport poussé avec l'argent à l'argent le bonheur l'argent fait le bonheur sans l'argent fait le bonheur l'argent fait le bonheur mais ça fait quand même le bonheur c'est la paix du coeur ça c'est le vrai bonheur voilà il contribue à se créer à se construire philosophie tu as là toutes les camerounaises je ne sais pas je ne sais pas tu es basé aux camerounaises voilà un doigt la main à toi la main d'enfant à l'agamp avant un goût des doigts de jusqu'à franchement mais tu penses que tu as encore des sentiments pour bien non oui c'est son argent tu vas mais non parce que je suis très sensible comme personne qui pleure beaucoup beaucoup c'est justement pour ça que mon coeur il s'est sous-difié je suis un peu plus ça a fait des années la dernière fois tu as pleuré pour un homme oui combien d'années qui a pleuré pour un homme ça fait pas longtemps il n'y a pas longtemps tu as pleuré pour un homme je pense que tu n'as plus de coeur pour aimer vu que c'est l'argent tu attends non il y a encore un peu d'amour à donner alors tu t'appelles à quel âge elle aura trois ans dans quelques jours le 22 s'appelle comment alexandra jade alexandra jade joli non oui alors t'as projet à venir dans la musique qu'est ce que tu peux pas pour l'instant je suis venu terminer mon album j'ai pas mal de featuring à faire ici ok et je pense qu'il sera prêt s'il plaît adieu le mois prochain et tu as un futur avec spécialement fait avec un artiste d'ici oui en josé qui rose n et singhila qui est là pour c'est quoi ta couleur préférée c'est ça en tout pour demander général rose à l'ose foucher au bonbon comme ça bonbon alors sinon tu ne peux pas un album de commun des titres de 12 et titres moi même et la coloration afro à reggae et d'un soul pas de soul j'avais pensé un peu mais peut-être le prochain album il suppose que tu as assisté à la finale je regarde j'ai regardé ça à la télé parce que c'est pas facile d'avoir un bien la mise là tu comment tu la trouves tu penses qu'elle a la hauteur oui et charismatique elle est bien d'accord c'est tout bon apparemment elle a eu l'habitude déjà des plateaux des défilés de mots et tout ça dans les moyens de raison donc pas une raison de quoi c'est pas parce qu'elle a l'habitude des plateaux des défilés de montrer bon dès qu'elle arrive elle est non tout ça quand moi elle est passée j'ai ressenti de ce qu'elle dégageait en fait elle dégageait un truc oui elle dégageait un truc de fou on va pas s'arrêter sur sa plastique pour moi la plastique ça vient après mais c'est comme tu dis c'est le charisme en fait donc je pense qu'elle peut vraiment valoriser voilà la Côte d'Ivoire sur tous les plans c'est à dire si elle a appelé à se rendre à x ou y endroit je pense qu'elle parle qu'elle se place là elle attire l'attention donc chapeau au commissaire d'autres nouvelles mises voilà beaucoup naturel même tes hommes là c'est naturel non c'est défaut mais quand je dors je rentre à la maison j'enlève ça comme la perruque c'est du boulot non pas du tout c'est des pressions néo dont j'enlève ça on pose la table avec la perruque le matin je remets exactement combien de temps comme ça pour enlever pour remettre une minute une minute parce que c'est pas la colle en train c'est très joli les jeux de couleurs là dessus et après toi même tu les reposes aussi oui comme ma perruque donc la perruque tu enlèves les ongles tu enlèves tu trouves pas que ça fait un peu trop d'artifice que tu enlèves que tu réponds tu les mères malheureusement quand on est dans un monde où tout ça là ça compte en fait on a besoin de vendre du rêve quand on voit une mini comme ça waouh mais obligé de tout le temps être comme ça oui c'est important ça peut t'arriver des défaits de certaines parties de ton corps oui j'ai l'intention de l'intention quelle partie mais ça mais là c'est bon que c'est je veux dire je suis appelé avoir d'autres enfants donc après après encore deux enfants je vais au fermer ça alors dis nous mimi là tu es dans farfar ok les ivoirien regardent beaucoup cette émission aujourd'hui ils voient mimi qui a farfar vient présenter son album quel est le titre non limite bon tu as vu tout ce qu'on a dit là en fin de compte le titre de l'album a fait le dit qu'on aurait tous tes propos j'ai dit non qu'il n'y a pas de limite toi tu as nos limites non mais c'est pas dans le sens péjoratif c'est dans un sens où il faut toujours aller plus loin que le bout de votre nez oui mais tout en restant digne nos limites tu n'as pas des limites et puis tu es digne oui bien sûr ça dépend de la dignité n'a pas des limites la dignité n'a pas des limites ça dépend mais la dignité a une limite ça c'est clair quand tu dis tu es digne là c'est que tu as une limite c'est pour ça qu'on dit que tu es digne sinon ça va passer le mot c'est un mot comme ça c'est parce qu'il y a une limite tout à fait de cliquer nos musulmans chrétiennes tu vas à l'église oui beaucoup bon c'est vrai que c'est un peu compliqué maintenant parce que les gens y vont maintenant prendre des selfies avec c'est vrai même j'ai obligé tout le temps de fuir avant et comme ça mais mais je prie beaucoup tombeau de fait pour les fans ce qui te regarde ce que tu apprécies un petit peu un peu de jeu des yeux un peu pour nous donner bon alors j'ai découvert que j'ai beaucoup de personnes qui m'apprécient énormément ici en côte d'ivoire depuis que je suis en côte d'ivoire je reçois beaucoup de messages et tout et ça fait chaud au coeur de savoir que un moment donné ton travail est quand même reconnu hors de ton territoire pour ça je dis merci et le conseil que je peux donner à ces jeunes là qui me prennent pour modèle c'est d'être patient avoir la foi et travailler fort alors dames et messieurs merci pour tous ceux qui nous suivent des quatre coins du monde vous qui likez les pages vous qui suivez toujours nos émissions fafa on vous remercie pour votre soutien sans oublier quinzeau cachemonne et l'homme toujours d'anaconda mati d'aérique à la marraine sans oublier ange bleu le cultivateur merci à tous ceux qui nous suivent tous ceux qui nous soutiennent et encore félicitations à monsieur mori kamara pour le mariage on est ensemble que dieu vous bénisse merci amène merci à